Wesh Ziba ! Ziba les p'tits loups et les loups ! Nous sommes mardi le 16 mars. Demain c'est le jour du canard. Et je parie qu'on m'ait trop connu avec la nouvelle casquette et les nouvelles lunettes. Alors que dire ? Hier j'étais au belge pour trouver des super bouquins. Coacher, découvrir le mac, etc. Des bouquins sur l'informatique. Je suis informaticien, moniteur auto-école, allocataires du RSA. Parce que trop vieux pour ce pays, bientôt 59 ans. Je vais vous parler du système. Le système comme dit Marc Werber. Et pas méchant, il est dépassé tout simplement. On est dans un système corrompu, ça tout le monde le sait. Les process qui ont été mis en place pour le gouvernement concernant les plaintes, etc. C'est des trucs qui sont faits pour qu'on se tape sur la gueule entre nous pour gagner du pognon. Ca c'est connu depuis La Fontaine. Alors comme je diffuse aussi très souvent des vidéos sur, enfin, des moments d'explications sur le site auquel je suis abonné sur la page de... sur la page de la bibliothèque Cléber, Salle Blanche, dont j'ai diffusé très souvent des explications que je demandais à Martin Werner, député de la 4e circonscription, qui travaille actuellement avec le Pôle Emploi, et qui, source MDI, a été une psychiatre. Voilà, j'ai retrouvé le journal d'appel, le journal d'appel a disparu, suite à ça, j'ai été appelé par un 01 87 00 58 25, enquête Pôle Emploi des gens qui se prétendent être du ministère, donc voilà, en me posant, bon bien entendu on est censé me faire taire, parce que ça flippe, voilà, monsieur a en date du, c'était la question, en date du ta ta ti ta ta ta, question ouverte, il m'a posé, vous ne vous étiez pas actualisé sur le site de Pôle Emploi, question ouverte, pourquoi, donc j'aurais dû débattre et avoir peur, personne ne fait peur, Philippe Soquet, même pas le diable, pourquoi, parce que le diable n'existe pas tout simplement, alors, question ouverte, mais toutefois, il me dit, je dois vous informer que cette conversation est enregistrée, je dis, mais on prévient avant, si vous prévenez après, c'est atteinte à la vie privée, 1500 euros d'amende, si je préviens l'ACNIL, donc je vais prévenir l'ACNIL par le tout simple aujourd'hui, en expliquant, de toute façon, en ce moment, quand j'en vois, signale-moi, arroba-signil.fr, il n'y a plus rien qui revient par les courriels, parce que normalement, ils ne s'occupent que de, donc ils ont dû me considérer comme du spam, ils ne s'occupent que de ce qui est, de ce qui est fuite de données, enfin des trucs graves, quoi, donc les atteintes à la vie privée, de toute façon, il y a des non-lieux, comme Anticorps, donc c'est Élise Van Belen, Élise Van Belen, bonjour, c'est la présidente de l'association Anticorps, Anticorps qui m'a entendu, c'est vrai qu'on aura des difficultés à se revoir, parce que c'est très dérangeant avec tout ce qui se passe en ce moment, Big Mali, Nicolas Sarkozy, c'est incroyable, parce que ça, ça vole, ça ment, ça ne respecte pas la loi à tous les niveaux, et donc la solution, c'est comme dit Étienne Chouard, c'est de mettre en place un système de tirage au sort, qui permettra de tirer au sort ceux qui, au fond, à espérer, donc ensuite les gens le respectent, puisque plus personne, je veux dire, il suffit de... Le 3 juillet, là récemment, j'ai eu une prune, 281 euros, j'avais le tribunal, mon instance de Strasbourg, il nous rappelait, il nous expliquait tout ça, c'est... Ah, c'est pas ici qu'on peut faire changer de curateur, de curateur, après les curateurs, Jacques, je t'ai aidé à vos curateurs, référent, Eric Sala, Marie-Paul May, mais attendez, jamais dans mon existence, j'aurais dû être amené à être en contact avec des gens pareils, jamais, 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 incompétence à tous les niveaux, à tous les niveaux, merde, une france, caca, poum, que je suis l'exemple type de... Je vais vous donner un exemple tout con, il y a les ronds de cuir qui ont siégé dans des assemblées, pendant des heures, bien entendu, aux frais du contribuable, pourquoi ? Pour mettre en place le CV anonyme, donc qui est façon à ce qu'il n'y ait pas de discrimination raciale, donc on ne voit pas si un blec est blec, ou inversement... Il faut savoir que moi, les derniers emplois d'heure que j'ai eu, c'est les Turcs, que c'est la communauté turque que je salue et que je remercie, parce qu'en France, on peut oublier totalement, on peut oublier totalement. Il y a toujours... Donc j'ai informé la CPA, enfin, la Caisse d'allocations familiales, Amélie, qu'il y a une taupe du FN sur, qui donne des données, qui file des données à des employeurs. Donc aujourd'hui, la corruption est partout, je veux dire, au niveau informatique, même si c'est sécurisé, et au niveau numérique, je veux dire, la fuite, c'est l'homme, le physique, qui est corrompu, qui reçoit des pistons en échange d'informations, qui va donner ensuite, qui va transiter silencieusement, je pense, contre, por téléphone, via Internet, via des... des... des boîtes de courriel totalement sécurisées, comme ProtonMile, parce que Gmail, là aussi, c'est certain qu'il y a des corrompu, il y a des gens qui filent, qui racontent, qui... en cas de demande, qui filent très facilement, où il y a le contenu, puisque les américains ont un contrat de 190 millions de dollars avec Microsoft, tant que bassoil, ça n'y est passé aujourd'hui, mais bon, Microsoft qui est un langage en cas de suite, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, puisqu'il n'y a pas de code source, donc on peut très bien, si ça se trouve, ils nous espionnent totalement, Google is watching you, dot com, c'est quoi, Mark Zuckerberg, Facebook, etc, c'est quoi, voilà, Edouard Snowden, là, typique, je ne sais pas combien, de Zikaoctet, à la NSA, Julian Assange, Julian Assange, emprisonné, qui avait trouvé refuge dans l'ambassade d'Équateur, à Londres, qui est actuellement en prison, qui a dénoncé d'horribles meurtres à Guantanamo, pas meurtres, tortures, etc, meurtres certainement, mais les meurtres, on ne les a pas vus, il y a certainement des gens qui ont succublé au niveau de la torture, voilà, voilà, alors pour un monde meilleur, alors qu'on peut espérer, effectivement, avec la géolocalisation allumée sur le téléphone portable, puisque les gens ne savent pas encore les utiliser, qu'on va vers un monde meilleur, le monde meilleur, effectivement, c'est le monde de la caméra, de vidéosurveillance, manque de bol, en ce moment, avec le coulis et le masque, ça ne fonctionne plus, ou très peu, quoi, et puis, mais le problème, c'est ceux d'en haut, si celles d'en haut, c'est des coulis, tout ça, ça ne fonctionnera pas, puisqu'ils vont vous tenir par les coulis, comme dit Georges Carlin, par les doulis, et puis, ils vont surtout faire, ils vont vous rendre, voilà, c'est-à-dire, ils vont vous rendre esclaves de par la consommation, de par la consommation, et à l'heure actuelle, la spécialité de la consommation, c'est l'abonnement, et puis, donc, au niveau addiction, les écrans, les jeunes, aujourd'hui, ils sont avec leurs écrans, ils ont des écouteurs sur les oreilles, ils sont dans leur nom, mais il faut qu'ils payent l'abonnement à la fin du mois. On rappelle aussi le fantastique économiste Charles Gaff, qui explique que l'Allemagne est foutue, qu'elle aurait mieux fait de foutre ses voitures, parce qu'elle n'arrive plus à les vendre dans la mer, au nord du Hambourg, puisque, avec les machines outils, que l'Allemagne a vendu la Grèce, ils ont jamais leur pognon. Ford aussi, donc, il explique que Ford n'arrive plus à vendre ses voitures aux States, et donc, file les bagnoles, il faut payer au bout de 24 mois une traite, et il parle du principe, c'est sympa, que le gars, il est tellement addict à la voiture, qu'il serait amené à tuer sa mère, pour payer une mensualité. Voilà, voilà, c'est dans cette joie. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mardi. Je me suis marié un mardi. I am a Tuesday man, comme j'ai l'habitude de dire. Et comme les amis ici, on parle très bien d'eux. Je vous ai donné toutes ces informations, gratuitement. J'ai reçu ça du con de Philippe Stocker, connu dans le monde, pour ses vidéos de trial. À l'heure actuelle, je n'ai plus de voiture. Il me reste 10 euros sur un gros broker. Et 4 euros, un espèce 4 ou 5 euros. Je crois en nous, le portefeuille, il faut que je tienne jusqu'au 5 avril. Alors, il reste du cœur. Je termine et puis là. C'est fantastique, comme disait Black, comme il s'appelle, Nelson Mandela, qui avait compliqué, qui a positivé ce gars-là. Je ne sais pas combien d'années de prison, 30 ans de prison. Prix Nobel de la paix. Nelson Mandela a dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. En ce moment, j'apprends à ne pas consommer. Le système n'est pas méchant. Il est dépassé. Tout ce temps que j'ai pour donner ces informations, qui vont coûter des millions d'euros au gouvernement. Si on m'avait filé un boulot, je serais en train de travailler. Je n'aurais pas le temps pour faire ces vidéos. Je serais obligé de dormir et puis pour récupérer, pour aller au boulot le matin. J'aurais de nouveau un petit travail qui me permettrait de rembourser les lettres que j'ai, que je n'ai plus pu rembourser à cause des pseudo-experts psychiatres qui ont prescrit des maires de médicaments. Et voilà. Et donc, le système est dépassé. Le système est dépassé. Philippe Stocker, informaticien. Mardi 16 mars 2021. Il doit être approximativement de 30 du matin. ... ... ...